Musique On est tous animés de rêves, de désirs d'ailleurs, de cultures exotiques et de terres antennes. Nous, c'est l'éco-floc, Florian et Laurent, deux colloques qui réalisent des vidéos de voyages et d'aventures. Musique Cette fois-ci, on est parti à la rencontre de voyageurs découverts sur internet pour dresser leur portrait. Filles, garçons, couples, familles, ceux qui sont sortis une fois des sentiers battus pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la barrière de la routine. En tour du monde, le voyage initiatique de notre génération. Musique Je m'appelle Inès, j'ai 34 ans, ça fait 7 mois que je voyage. Aujourd'hui, on est là, au pied du Fitzroy. Je m'appelle Mickaël, j'ai 29 ans et je suis coach sportif en France et je suis parti en solitaire faire le tour du monde pendant 16 mois. Je m'appelle Marge, je fais le tour du monde avec mes enfants. Il est à Saint-Andréa. On voyage pendant un an. Avant ça, j'étais enseignante à Marrakech. Je m'appelle Samuel, j'ai 30 ans et une envie de liberté et des besoins de retourner à l'essentiel et au partage avec les gens. Je m'appelle Anthony, j'ai 28 ans, je suis agent immobilier. Je suis parti faire le tour du monde pour une durée plus ou moins déterminée. Minimum, ça va être une durée de 14 mois et maximum 20 mois. Moi, c'est Quentin, j'étais expert automobile à Biarritz avant de partir. Et moi, c'est Lucie, j'étais responsable de secteur en grande distribution dans les chocolats dans le Sud-Ouest et on a décidé de partir en tour du monde pour une durée de Hanan. Moi, je m'appelle Florence, je fais le tour du monde en autostop et bateau-stop depuis 5 ans et avant ça, j'étais journaliste-reporteur d'images pour France 3. Je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, je suis responsable de projets en prévention pour des mutuelles santé. Je m'appelle Stéphane et j'ai 33 ans et je bossais principalement depuis 13 ans dans le commerce. On va aller à la rencontre des écoles dans les différents pays dans lesquels on va passer. On souhaite, en fait, connecter des écoles du monde les unes avec les autres sur un espace qu'on a créé, qui est un réseau social sécurisé entre écoles du monde. Nous sommes la famille Kassaflo des Pyrénées-Atlantiques et nous sommes actuellement en tour du monde en échange de maison car notre concept à nous, c'est de venir dormir chez eux. Nous sommes les Faka Revers, nous sommes en tour du monde à la voile en famille avec nos deux enfants de 12 et 8 ans. Alors en fait, c'est une idée que j'avais depuis que je suis ado. J'avais toujours le rêve de faire le tour du monde. Pourquoi je suis parti en tour du monde ? Tout simplement parce que c'est un rêve de gosse. J'en rêve depuis mes 18-20 ans. Je me dis « Ouais, je vais partir. Dans deux ans, je vais partir. » Et en fait, tous les deux ans, je me suis dit « Bon bah, dans deux ans, je vais partir. » Et dans deux ans, je vais partir. Et je pense que j'avais peur de passer à l'action, de tout lâcher quoi. Donc j'ai pas mal repoussé d'année en année en année en année. Voilà, la carrière, la tête dans le guidon, des horaires pas possibles où on n'arrive pas à trouver du temps pour soi. Je suis parti en voyage pour me libérer, pour m'apaiser et pour donner du sens aux choses. C'était trop important. Donc en 2008, j'ai eu un accident dans le cadre de mon travail, les travaux acrobatiques. Je suis tombé de 6 mètres. Ça m'a fait péter deux cervicales, la 6 et la 7. Après cet accident, il y a eu forcément trois mois de réanimation. Et après, il y a eu trois ans de rééducation, donc dans un cadre institutionnel avec énormément de règles. Et moi, ça sort complètement de ce que je faisais avant. Et j'étais en quête de liberté et vraiment d'espace. Donc moi, directement, je me suis repris un petit véhicule que j'ai aménagé. Je me suis mis ça avec mes contraintes de tétraplégie et pour continuer vraiment à me laisser de l'espace à fond. On est en quête de sens, en fait. On ne se voyait pas partir faire un tour du monde sans y donner du sens. Et je voulais vraiment voyager sans limite de temps. Et du coup, je me suis dit, ok, sans limite de temps, pour le budget, c'est soit l'autostop, soit le vélo. Et j'avais pas mal voyagé en autostop avant en Europe. Et je trouve que c'est vraiment top pour découvrir le pays et rencontrer des gens locaux. Le projet Ça me fait rouler, c'est aussi un projet inclusif qui permet d'aller voir des universitaires, des chercheurs et des associations pour essayer de comprendre comment le handicap, il marche à l'étranger. Est-ce que nous, on est des privilégiés en France ? Ou est-ce qu'à l'extérieur, ça peut marcher ? Il y a des choses qui peuvent, des bonnes pratiques, qui peuvent passer transatlantique. On a toujours aimé voyager ensemble avant que les enfants naissent. Et on voulait leur faire partager ça. Qu'avec nous, il s'ouvre l'esprit, il s'ouvre vers le monde. Il y a 10 ans, j'étais pas prête. Aujourd'hui, en en ayant 34, je pense être un petit peu plus mature. J'ai plus confiance en moi, j'ai moins peur. Le déclic, ça a été que je me suis dit, waouh, ma vie, elle est top, mais c'est métro, boulot, dodo. Et du coup, je vais oublier mon rêve. Je vais faire des gosses et puis après, je vais faire mon travail. Je vais me lever le matin, je vais travailler. Puis à 45 ans, je vais faire, pourquoi je suis pas parti quand j'avais 20 ans ? Donc voilà, j'ai 28 ans, je suis parti. Le déclic, c'est surtout un moment de ta vie où tu es prêt à le faire, je pense. J'avais pas de copine, j'avais plus de copine, j'avais pas d'appart. C'était le moment. On peut être prêt à 20 ans comme on peut être prêt à 30 ans, comme on peut être prêt à 40, 50 ou 60, peu importe quel âge tu as. Bah on se dit, mais pourquoi repousser quoi ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Ça y est, on y va et c'est maintenant et ça devient une évidence. Avant de partir, on a noté des noms de destination qui nous faisaient rêver. J'en avais des dizaines, j'avais des dizaines de rêves avant de partir. J'étais animé par la volonté de voir les merveilles du monde. Aujourd'hui, regarde où je suis. Je voulais faire déjà l'Amérique, le Canada, parce que c'est quelque chose, on est bercé depuis qu'on est merdeux dans les films américains. Vraiment, il y a de l'espace quoi. Tu sais, ta tête, elle se projette. Tu sais, la nature est quelque chose d'assez puissant. Le Transsibérien, ça a été un gros rêve depuis très longtemps et c'est pourquoi on a commencé notre tour du monde par ça. C'était le lac Bacal, on y est. Ensuite, il y a le Tibet, il y a la muraille de Chine, il y a Ushuaïa et l'île de Pâques. Et après, j'aurais fait le tour de mes rêves. Voilà. Nos rêves de voyage, en fait, on n'avait pas spécifiquement de rêves en termes de pays qu'on allait visiter. Nous, nos rêves de voyage, c'est vraiment l'échange, la rencontre, ce qui va vraiment nous faire comprendre la culture locale. Pas partir en vacances pendant deux semaines, passer deux semaines nickel, et puis après rentrer en France et récupérer son truc. Ce que je voulais, c'était une réelle coupure. Avoir mon quotidien, en fait, dans plusieurs pays. Donc j'ai fait une liste des choses que j'ai toujours rêvé de faire. Je veux voir un orque, je veux voir un glacier, je veux monter sur un scooter sans tomber, aller en moto. C'est pas forcément des destinations, mais c'est des expériences. Ça serait de faire plein de choses avec plein de gens différents et d'apprendre vraiment plein de choses, et de rentrer avec quelque chose en plus. Les arts martiaux, j'ai été m'entraîner au Japon, à Okinawa, avec un maître de karaté traditionnel. Donc quand est-ce que tu peux faire ça ? Voilà, c'est maintenant. Moi, c'était de rencontrer, de voir des animaux. Mes rêves de voyage, c'était déjà de voir des dauphins. Et de voir à quoi ça ressemblait, les palmiers qui faisaient des notes coco. Voilà, du rêve, c'est devenu une évidence, c'est devenu une certitude. Je me suis dit, un jour, ce sera notre tour. Seulement voilà, ceux qui décident de sortir du train-train quotidien, avant d'affronter 40 000 kilomètres de route en sens unique, doivent passer trois étapes. La première, affronter leurs propres peurs. Mes freins pour partir, c'est là, hein ? C'est nos propres peurs, c'est nos peurs internes. Et il faut faire très attention aussi aux peurs, parce que ça peut être quelque chose... Ça nous protège de ce qu'on connaît pas, mais à la fois, si on les écoute trop et qu'on se focalise trop dessus, ça agit comme un somnifère. On a peur de sortir de notre zone de confort. On se dit, ben voilà, je suis dans mon train-train, ça se passe au final pas plus mal. Et c'est la peur de perdre quelque chose qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Avant mon départ, les freins, c'est vraiment le fait que ça a jamais été trop fait, ce genre de choses. Donc il a fallu déblayer tout ce qui est logistique, organisation. Ben moi, à la base, j'avais pas du tout envie de partir. Guimet a quand même tout fait pour aussi nous dissuader de partir en tour du monde. On a eu des freins successifs en 15 ans, on a toujours eu une bonne excuse pour pas partir. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on arrête les excuses et puis maintenant on y va. Je pense que c'est les trois freins principaux, l'argent, la langue et la famille. Deuxième étape, ils doivent se confronter à l'armée de ceux qui sont en style à leur départ et qui s'inquiètent pour eux. Je pense que mes parents, comme beaucoup de parents, ils auraient aimé à 27 ans que je me marie et que j'ai des enfants et un boule au stable. Moi, c'était pas du tout mon délire. Du coup, je suis quand même parti. En leur disant au départ, je pars juste pour un tour du monde. Après, la deuxième fois qu'on s'est vus, un mois plus tard, je leur ai dit ouais, en fait, je pars un an. Puis après, je leur ai quand même dit deux ans. Et puis, en fait, une fois que j'étais partie, je leur ai dit que ça prendrait peut-être plus. J'avais fait progressivement. Quand je leur ai annoncé que j'allais partir avec Quentin plutôt que toute seule, ils étaient déjà un peu plus rassurés parce qu'une fille toute seule autour du monde, c'est... Enfin, pour les parents, en tout cas, ça fait plus peur que si on est accompagnés. Mais là, encore avant de partir, à Noël, ils pensaient que potentiellement, on pouvait lui dire que son cadeau, c'était que finalement, on partait pas, mais non. Mes parents, ils sont contents. Voilà. Ils en pensent que c'est chouette, que je m'épanouis et que je vois du pays. Et voilà, je crois que quelque part, peut-être ça les rend fiers. Je sais pas si c'est un but, mais au moins, avec tout ce qu'ils ont donné dans la rééducation pendant quatre ans, ils étaient là, mais H24, à me soutenir à fond. Donc quelque part, c'est... Je me dois de... de leur rendre un petit truc sympa, de leur dire, regarde, regarde, je suis bien. Ils sont ravis pour nous. Ils nous suivent sur le blog. C'est nos plus grands fans. Et ils sont... Je pense qu'ils sont fiers de nous. Je crois que ma mère est pas très rassurée par le fait que je fasse du stop. Mon père, ça l'inquiète pas plus que ça. Ce qui est drôle, c'est qu'eux, ils ont quand même fait leur voyage de noces en stop. Nos amis ont voulu nous faire culpabiliser, comme quoi on les laissait tout seuls. On a eu des grands waouh. On a eu des... Pourquoi tu pars ? T'es pas bien ici ? Et mes amis m'ont fait, ça te ressemble, ça c'est toi, vas-y. C'est un projet génial. Les parents, c'était... Mon père avait des étoiles dans les yeux et ma mère, un peu d'inquiétude. C'est normal, c'est une maman. Ma mère, au début, a eu un petit peu peur. Mais au final, tout le monde s'y attendait. Tout le monde le savait. Ça faisait des années que je continuais à répéter j'ai envie de voyager. Mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Je vais tout plaquer. Demain, je me casse. Troisième et dernière étape, ils doivent se libérer de leur quotidien professionnel. Pour certains, tout mettre entre parenthèses. Pour d'autres, tout quitter. Quand t'es une nénette, que t'as 30 ans et que tu demandes un rendez-vous avec ton employeur pour la petite histoire, il pense que tu es enceinte. Et quand t'annonces que tu veux faire un tour du monde, c'est vrai qu'en fait, sa réponse était que c'était pas commun. C'était pas le genre de projet commun. Et moi, comme mon boulot me plaît beaucoup et que cette aventure-là, ça reste une parenthèse dans ma vie, j'ai fait une demande de congé sabbatique qui m'a été acceptée dans le cadre de ce tour du monde. Le congé sabbatique, historiquement, ça a été conçu pour ça, pour que les salariés, une fois dans leur vie, puissent faire autre chose que travailler sans justifier du projet. Ça peut être n'importe quel projet. Si tu as moins de 300 salariés, l'entreprise peut te refuser, peu importe les conditions, on s'en fout. Par contre, pour une entreprise de plus de 300 salariés, c'est un congé qui est légal, comme un congé parental. Il faut six années d'expérience professionnelle en tout. Dans mon cas, l'entreprise a été assez petite, donc il n'était pas obligé d'accepter. Mais le fait qu'on ait un projet, justement, United School, qui répondait aussi aux valeurs de mon entreprise, d'ouverture, de solidarité, je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a donné un petit coup de pouce pour que ce soit accepté. Comment j'ai pu me libérer de mon job ? Tout simplement, je suis auto-entrepreneur aujourd'hui. Même si je travaille pour un groupe, je suis finalement à mon compte et je n'ai pas énormément de comptes à rendre à qui que ce soit. Après, je suis avec une équipe qui est super sympa, j'ai un patron qui est super cool. Du coup, quand je lui ai dit ce que j'avais envie de faire, il m'a dit, mais vas-y, fonce ! Fonce, mec ! Fonce ! On t'attend ! Je suis allé voir mon employeur, je lui ai demandé une rupture conventionnelle et il m'a dit, Stéphane, il faut être deux pour faire une rupture conventionnelle, à être d'accord, et puis je ne le suis pas. Donc, démission, démission. De toute façon, je sais que je veux faire un tout autre travail en rentrant. Et je suis persuadée aussi que le tour du monde va me permettre aussi cette introspection. J'ai l'avantage d'être enseignante, donc fonctionnaire, donc j'ai demandé une dispo pendant un an et que j'ai obtenue assez facilement. Dans ces cas-là, moi, j'en avais parlé il y a peut-être deux ans avec mes responsables et c'est un projet qu'on a fait ensemble. J'avais des responsabilités, je ne pouvais pas quitter comme ça l'entreprise. Et voilà, j'ai pu partir sereine, j'ai laissé mes collègues sereins et j'espère rentrer en toute sérénité dans l'entreprise. Préparer son voyage, c'est commencer le plaisir à la lecture du menu. On répète le nom de villes inconnues comme un mantra et on se sépare du superflu. J'adore la préparation. J'adore ce moment avant le voyage où tu te dis qu'est-ce qui doit être bien fait pour que tu aies le moins de... Tu n'auras pas de soucis, mais tu pars de l'esprit tranquille que tu ne te poses pas de questions pendant ton voyage. On a acheté des sacs et des vêtements et on est partis. On est à l'arrache, moi. Non, ce n'est pas vrai. Quoi ? On n'a même pas réfléchi. On est partis sur un coup de tête. Tu vois, il y avait un itinéraire. C'est une organisation minutieuse. Il n'y a pas de place aux doutes, aux détails ou quoi que ce soit. J'ai une personne qui est là, dispo pour moi et pour pouvoir me déplacer. Et toute la journée, je sais ce qui va m'arriver le lendemain. Ma préparation, c'était un peu n'importe quoi. En fait, je me suis préparée en réellement une semaine à tout faire mon déménagement, à faire les derniers vaccins. J'ai le dernier vaccin la veille de... C'est mon père qui me l'a fait la veille de mon départ. C'était vraiment n'importe quoi. Mais je pense que c'est vraiment difficile de se préparer pour un tour du monde. Tu ne te sens jamais prêt, même jusqu'à la dernière minute. Plus fou furieux que moi, je pense que tu meurs. Si tu veux, j'ai acheté une grande carte. Je l'ai mise dans ma chambre. Et je me suis préparé neuf mois avant. Post-it, préparation pour les vaccins. Je mettais tout ce qu'il fallait faire. Je mettais des croix sur un calendrier pour mes rendez-vous. J'avais préparé tous les numéros de série de mes ordinateurs, les numéros de téléphone. Même mes amis ont l'accès à mon téléphone s'il m'arrive quoi que ce soit dans mon voyage. On a appris la voile. Ça a été pas forcément laborieux, mais peut-être difficile. Pour moi, laborieux. On s'est inscrit un mois avant notre départ sur le site du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir être informés en temps réel si jamais ils venaient avoir un problème gouvernemental, social, politique dans un pays où on sera. En tout cas, il est important de s'occuper des visas. En tout cas, de voir et de consulter le site des consulats et des ambassades pour voir s'il est nécessaire d'avoir un visa avant de partir. Ça évite les surprises. Et les assurances aussi. J'ai fait des comparatifs sur les assurances. C'est qu'en plein de pays, il y a des maladies assez dangereuses. Du coup, on a fait des vaccins. Bon, t'attends trois heures pour faire trois vaccins qui te brisent le bras pendant une semaine. Y'avait pas de bobos ! La dame, elle nous fait ça. Alors, donnez-moi votre bras. C'est terminé. Un deuxième. Ah, c'est bon. J'appuie, ça me fait mal quand j'appuie. Ah, oui, oui, ça me fait mal. Ah, c'est normal. Attendez là-bas, ça fera 600 euros. Et puis, il y a le départ. Et ensuite, le premier jour. Seul, face à l'immensité du monde et du temps, on a d'abord la sensation d'être libre, là où plus personne ne nous reconnaît, ne nous juge. Premier jour, on est arrivés à Halifax. On s'est posés, petit hôtel, pour attendre le camion. Et quand on est arrivés au port, quand on a récupéré ce camion, je fous la clé, le machin démarre, t'es là, ça accélère, t'as tout ce qu'il te faut, il y a tout qui marche. Le projet, il démarre, vraiment. Tu vois ? T'as ton putain de rêve qui se réalise de deux ans, là, de boulot à fond, où tu t'es frustré, t'as vu tous tes potes qui se régalent, « Allez, viens, prends une cuite, une machin ! » « Non, non, moi, il faut que je bosse, j'ai un rêve à réaliser, et il faut que je mène ma vie, là, mon pote. » Et ton truc, tu tapes les premières bornes dans Halifax, avec ton camtar, le mec qui est à côté avec le grand smile et qui croit à ton truc, et là, ça claque, c'est parti. Puis, on retrouve tout doucement une routine. S'il y a autant de voyageurs qu'il y a de manières de voyager, organiser son quotidien, c'est pas des vacances, c'est un job à plein temps. Alors, moi, pour les transports, c'est uniquement le stop, donc auto-stop, bateau-stop, j'ai même fait de l'avion-stop. Après, dans les villes, c'est transports publics ou vélos, quoi. Nous, on voulait voyager à notre image, avec peut-être une notion un peu éco-citoyenne, justement. Donc, du coup, on voyage beaucoup en transports en commun, et on voyage assez lentement, au final. L'objectif, c'est que notre empreinte carbone soit la plus faible possible. Donc, on est deux. C'est moi qui conduis sur l'intégralité du voyage. Donc, je vais envoyer mes 70 000 bornes, et la personne à côté, elle fait à manger la logistique. C'est elle qui m'aide à m'habiller et tout ça, qui fait tout le reste. Donc, il y a vraiment un partage des tâches qui fait que c'est viable, c'est quelque chose de viable et qui peut avancer tous les jours. Ce qui est génial, c'est que tu as un petit van, tu as tout dedans, tu as à manger, j'ai une petite bécane que j'accroche, je peux aller rouler pendant des bornes et des bornes, et j'ai le camion, et c'est moi qui vais proposer des choses aux gens. Parce que je suis autonome. J'ai de la batterie, j'ai les panneaux solaires, j'ai de la flotte, tout. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi qui te propose un truc, c'est moi qui t'offre une bière. Et tout ce qui est handicap, et tout ce qui va autour de moi de dépendance, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Nourriture et logement, ça dépend vraiment des pays. J'ai beaucoup voyagé avec une tente, pour réduire les dépenses de logement. J'ai fait énormément de coachsurfing, donc d'être hébergée gratuitement chez l'habitant. J'ai dormi chez l'habitant, j'ai dormi dans des auberges de jeunesse, j'ai dormi dans des hôtels sympas, j'ai dormi dehors, j'ai dormi dans l'aéroport, j'ai dormi partout. On dort très facilement, puisqu'on adore dormir. Donc on n'aura pas de problème pour ça, je pense. On va dans des familles qui nous accueillent, on pratique l'échange de maisons. En fait, les jaunes de maisons, pour moi, c'est un très bon moyen d'échange, parce qu'après, tu es sympathique avec tes familles, ils te font découvrir certaines fois des plats traditionnels, et des fois, il y a des enfants, donc tu peux jouer avec eux. Les jaunes de maisons, j'adore ça. Je m'aperçois qu'on a réussi, grâce à ce concept-là, de satisfaire tous les besoins, toutes les envies que tous les quatre on avait, et qui sont différents. J'essaie de cuisiner. En Asie, je ne cuisinais pas du tout, parce que ça ne coûtait pas cher. La nourriture, ça reste assez important pour moi. Donc, si je n'arrive pas à aller au resto, et avoir un bon repas, j'essaie de me cuisiner un bon repas pour moi. On ne peut pas faire beaucoup de plats qu'on faisait à Paris, parce qu'il faut tellement d'ingrédients qu'on n'a pas ici. mais par contre, on peut faire plus de choses, par exemple des plans coco, qu'on ne pouvait pas du tout faire à Paris, parce qu'on n'avait pas à aller de noix de coco. Et l'école dans tout ça ? Des maths, du français, de l'écriture et de la lecture. Donc, en plus d'être tour de mondiste, on est aussi professeur des écoles à temps partiel, parce que c'est un plaisir qu'on se partage équitablement. Enfin, un plaisir étant très ironique. Ça, c'est tous les pays qu'on a fait. En vert, qu'est-ce que c'est ? C'est la Russie. À chaque nouveau pays, qu'est-ce que tu fais dans le carnet de voyage ? J'écris combien il y a d'habitants, de quel temps il y fait. Le voyage, c'est un enseignement à part entière. On découvre de nouvelles cultures, ils sont sensibilisés au respect de la nature. Naturellement, ils deviendront des adultes responsables et respectueux de l'environnement. T'as trop de chances d'être en voyage tout le temps. On s'est pas levés un matin, on n'a pas ouvert notre boîte aux lettres, ouvert une lettre en disant « Bonjour la famille Cassaflow, vous êtes l'heureux gagnant d'un voyage autour du monde, vous allez partir pendant un an, tout est compris. » Non, c'est… On l'a voulu, on l'a fait. Voilà. La chance n'a rien à voir là-dedans. Il y a plein de gens qui nous disent « Oh, vous avez trop de la chance, c'est génial ce que vous faites. » Financièrement, ils sont mieux placés que nous. Ils peuvent partir quand ils veulent. Et maman, elle a juste eu le courage de prendre un crédit, et de prendre sa voiture, et de partir à trois à l'aventure. J'ai juste pas la même vision pour moi, c'est pas de la chance, parce que c'est un choix et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, et donc j'ai toujours tout mis en pratique et j'ai toujours fait en sorte que ça m'arrive. mais de la même façon que des couples d'amis construisent une maison ou ont des enfants, en fait, moi j'ai préféré d'abord partir en tour du monde. Je pense que j'ai de la chance d'avoir un passeport européen. Je pense que j'ai de la chance d'être en bonnes conditions physiques et mentales pour pouvoir faire ce tour du monde. Et je pense que j'ai de la chance d'être née dans une famille et dans un pays où j'ai la capacité de penser que je puisse être assez libre pour faire un tour du monde. Si j'étais une femme née au nord du Laos, je serais pas en train de faire un tour du monde. Après, le reste, c'est pas de la chance, c'est... tu choisis. Moi j'ai à fond de chance parce que je suis français et parce que si j'étais né dans un autre pays, je serais pas là, parce que j'aurais claqué et parce qu'ils auraient pas pu me mettre un bout de titane dans le cou pour permettre de m'agiter encore et d'être là et de sourire. Voilà, c'est ça la chance qu'on a. Et la chance, la deuxième chance, c'est d'avoir une famille qui te soutient, une famille qui t'a éduqué au voyage, à l'ouverture. J'ai trop de la chance. Regarde là, on a du soleil, on a trop de la chance, il devait pleuvoir. J'ai de la chance tous les jours. C'est le meilleur moment d'envie. Je sais pas comment vous raconter ça. J'ai de la chance tout le temps. Même quand il pleut, au final, j'ai toujours de la chance parce qu'il y a quelqu'un qui m'offre une bière après. En fait, c'est comment tu regardes la vie et comment t'affrontes les choses. Si t'es négatif, bah oui, forcément, t'as pas de peau, quoi. Et si tu regardes le vert à moitié plein, bah t'as de la chance tout le temps. Bon, voilà. En tour du monde, on collectionne les souvenirs, on additionne les pays, on tatoue les passeports et on ne possède plus rien. La vérité, en fait, c'est que voyager, ça coûte beaucoup moins cher que la vie sédentaire. Je pense pas qu'un tour du monde, ça soit si cher que ça. Moi, je m'attendais à quelque chose de très très cher. Ça dépend de ton style de voyage. Ce qui coûte cher dans le voyage, c'est les déplacements. Donc, a priori, pour les gens qui voyagent en stop ou en vélo, ça coûte rien, quoi. Mon avion, moi, j'ai payé 2200 euros pour neuf vols. Ce que je considère assez correct. Donc, c'est un billet tour du monde, c'était l'avantage. Et que financièrement, tu peux voyager dans beaucoup d'endroits qui sont très peu chers. Parce qu'au final, les billets séparés me revenaient plus cher, en tout cas, de ce que moi, j'ai vu. J'ai un budget de tout, si vous voulez, à partir du billet d'avion jusqu'au coût de la carte bleue, des vaccins, de mes dépenses quotidiennes. On va dire 15 000 pour sept mois. C'est pas peu. Bah, ma maman, notre budget, c'est 50 euros. Par jour, pour nous trois. Moi, j'essaye du coup de voyager avec 10 dollars par jour. Et voilà, ça marche. Maman, elle nous dit, aujourd'hui, on a deux choix. Soit on va voir les animaux. On va voir les léopards et tout. Soit on va au restaurant. Vous choisissez les enfants. Forcément, nous, on dit quoi ? On va choisir les animaux ! Et après, elles sortent des bananes. Allez, les enfants ! Qui veut une banane ? Et nous, on est en mode, yes ! On va voir les animaux ! On s'est basés sur ce qu'on dépense, nous, sur une année. Et l'idée, c'était de vivre différemment, autre chose, ailleurs, avec la même somme. Alors, dans la partie financière, on n'est pas propriétaire du bateau. C'est la banque, c'est un système de leasing. Comme quand vous achetez votre voiture, vous payez des mensualités. Le problème de coût est un faux problème parce que ça dépend de quel confort on veut. Nous, on a voulu un bateau confortable parce qu'on était avec des enfants. On l'aurait fait il y a 15 ans avec une bicoque qu'on aurait retrouvée et qu'on aurait retapée. C'est un véhicule qui coûte énormément cher, qui est fait sur mesure, avec plusieurs aménageurs pour la conduite, hyper spécifique. Ça coûte beaucoup de sous et c'est en partie de la love money. Donc moi, j'ai fait appel à tous mes proches, à ma famille, tout ça pour qu'ils me filent un coup de main. J'ai mis toutes mes économies dessus et j'ai fait appel à des sponsors. Je me suis donné un coup de pied au cul pour mettre entre 500 et 600 euros par mois de côté. Moi, en fait, comme c'est un projet de vie que j'ai depuis toujours, à chaque fois que j'ai eu des vacances, j'ai travaillé et j'ai mis de côté l'argent que je gagnais. En fait, j'étais plutôt du genre à dépenser ce que j'avais, à vivre au jour le jour. Dans la boîte, on paye des verres. Voilà. Et là, depuis deux ans et demi, je change de vie. Et les amis autour, ils se sont adaptés à nous. Merci, c'est cool. J'ai travaillé en Nouvelle-Zélande avec un working holiday. J'ai fait un autre working holiday, j'ai travaillé en Australie. Et après, je fais quelques travaux freelance, photos, vidéos. Donc ça me permet aussi d'économiser. Après, il faut se rendre compte qu'il y a vraiment... Avec la différence de sous, par exemple, moi, avec ce que j'ai gagné en deux mois en Australie, c'est mon budget pour deux ans de Tour du Monde supplémentaire. C'est énorme. On avait des PEL qui étaient prévus pour acheter une maison. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a pété ces PEL pour partir faire notre Tour du Monde. Voilà, mince, j'ai bossé toute ma vie. Cet argent-là, je l'ai gagné et c'est pour vivre ce que je suis en train de vivre maintenant. Quand on décide de faire le Tour du Monde, on arrête d'être spectateur de sa vie pour partir vivre des expériences. Ce voyage en long cours est fait d'un instant unique. Chaque nouveau pays vient nous apporter sa claque culturelle. En fait, j'ai eu plein de moments forts dans mon Tour du Monde, parce que ça fait quand même cinq ans. Et les moments forts, ils ne sont pas où vous les cherchez. Ils sont dans le quotidien. Là où tout le monde se fraîchit, moi, c'est là que je prends mon pied. Et voilà, des fois, t'as la personne qui s'endort, et putain, t'es au milieu des États-Unis ou du Canada. T'es tout seul. T'es tétra, ça va pas mal quand même. Le plus beau souvenir, c'est un souvenir récent, c'est vraiment d'avoir passé des nuits au milieu de nulle part, dans une tente, en toute autonomie. Ça, c'était magique. Ça, c'est quand tu ouvres ta tente et que t'es la seule à voir ce paysage-là. Voilà, ça, c'est le plus beau cadeau. Les moments forts pour nous, déjà, c'est les passages dans les écoles, forcément. C'est ce qui rythme notre tour du monde. C'est là où ça nous apporte le plus d'émotions. Parce que les enfants, ils sont vrais, en fait. Peu importe où on soit dans le monde. Le meilleur moment aussi qu'on a eu, c'était franchement quand on a vu des dauphins pendant une nave. On avait pas mal 18-20 dauphins. On les voit sauter à l'avant, du coup, on s'assoit à l'avant et tout. Il avait même un petit avec sa maman. Ce qui m'a fait vraiment palpiter, c'est vraiment de les regarder le vivre, finalement. Enfin, de le vivre, quoi, tout simplement. Et ça, c'est des souvenirs. Et quand je serai super vieille, j'irai toujours piocher, quoi. Ça, c'est ma réserve à bonheur. Mais si ta vie s'arrête dans les seins, on te dit que c'est fini dans une semaine. Bah, tes 16 mois, ils représentent... C'est énorme. Ils prennent de l'importance, en fait. Et tous les moments deviennent plus beaux. Tous les moments deviennent incroyablement intenses. Tu vis les choses d'une façon incroyable. Et ça, c'est... J'ai eu de l'euphorie. De l'euphorie de liberté, oui. De joie d'être... Mon premier mois, c'était... J'avais la banane jusque-là, tout le temps, comme une gosse. En plus, j'étais au Népal, donc c'était plutôt bien. C'était vraiment le rêve. Et voilà, à rire toute seule. Enfin, j'étais là. La chose, pour moi, qui me fait très peur dans mon tour du monde, en tout cas, la chose qui me fait assez peur, c'est qu'il m'arrive un truc. Que je me casse quelque chose ou que je me blesse. Et là, en fait, le voyage s'arrête, en fait. Une des plus grosses galères, c'est quand je devais absolument rejoindre l'Ecofloc en Argentine, alors que moi, j'étais au Chili. Et j'ai perdu mon passeport. C'est vraiment le moment où on perd son passeport. Donc j'ai dû voler juste à Santiago, aller à l'ambassade, voir la police, etc. Faire un passeport d'urgence pour vous rencontrer. On s'est retrouvés comme des cons avec Audrey, avec que dalle, quoi, dans un pauvre garage, à devoir se faire remarquer au milieu de la pampa. Et avec que dalle, quoi. À même 700 kilomètres de Vancouver, tu fais quoi, tu vois, quand t'es tétra et que t'as rien, ton camion, il n'avance plus. C'est ça, la petite guère, tu vois. La deuxième étape assez difficile, ça a été le fait qu'au bout d'un mois et demi, à peu près, ma copine soit retournée en France. Donc là, je suis retrouvé de deux à faire le tour du monde à tout seul. Donc ça, ça a été un moment assez difficile parce que je n'étais pas spécialement préparé à ça. Parce que tout simplement, en fait, ma copine s'est rendue compte qu'elle m'avait dit oui, je te suis par amour et non par envie, en fait. Une fois, c'était un truc de ouf, on marchait au bord d'une rivière, ma pote qui marchait vers moi et moi. Et là, tout d'un coup, il y a un ours qui sort de la forêt, tac. Et là, du coup, on a commencé à faire le truc qu'il faut faire, donc il faut faire des films comme ça, tu vois, pour qu'il te voit et qu'il ne soit pas effrayé. Et en fait, l'ours, tranquille, il a traversé la rivière. En fait, les ours, ça nage, j'étais là. Putain, l'ours, il nage, quoi. En Australie. Il était minuit, on roulait. Elle n'arrivait pas à trouver une place. Donc on se garde dans un parking. À 7 heures du mat', boum, boum, boum ! 150 dollars. Si vous ne payez pas avant samedi, ça va augmenter. Et ils sont partis. On savait qu'il y avait une partie un petit peu compliquée au large du Honduras où il y avait les axes de piraterie qui avaient été recensés récemment. Notamment, c'est les pêcheurs qui, à leurs heures perdues, quand ils ne pêchent pas, ont tendance à dépouiller les voiliers qui passent. Parce qu'on était quand même pris en tenaille entre plusieurs bateaux de pêche. C'est ça qui était vraiment flippant. Heureusement, la nuit tombée, on a pu éteindre tous les feux et s'en sortir relativement facilement. En fait, moi, je suis d'un tempérament assez optimiste. Alors, je pense que peut-être que ce que quelqu'un appellerait des grosses galères, moi, je n'appelle pas ça des grosses galères, dans le sens où je suis toujours vivante et je ne me suis jamais fait agresser. On ne m'a même pas volé un seul truc. Il y a eu une galère, enfin, je n'en parle pas souvent, mais c'était quand on était en Thaïlande le premier jour, j'en avais vraiment marre. J'étais en larmes partout, j'en avais marre, je n'en pouvais plus. Alors, quand tu voyages pendant cinq ans, tu n'es pas toujours à la même humeur et au top de ton enthousiasme. C'est comme une rupture amoureuse quand tu étais tellement bien dans un pays, connecté avec les gens, tout se passait bien et ensuite, tu le quittes, on t'arrache en fait à ça. Il y a des grosses remises en question, tu te dis qu'est-ce que tu fous là, tu as envie de rentrer. Il y a des moments où je me dis, j'aimerais bien rentrer en France ou finalement, je vais peut-être raccourcir mon tour du monde. Et puis en fait, ça dure quelques heures ou un jour ou deux maxi, puis c'est reparti jusqu'à ce que tu fasses une super rencontre à nouveau. Et tu te dis, ah non, c'est trop bien de voyager. Donc nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on se prend des days off. C'est des journées où on ne fait rien du tout, on ne fait ni le projet, on ne fait aucune visite. On se pose à un endroit, on bookigne, où vraiment on ne fait rien du tout. Il y a des moments où tu dois te donner des vacances. Il y a des moments où tu dois te dire, je vais arrêter de voyager, je vais arrêter de faire ce que je fais. Et je vais me prendre une semaine dans un lieu paradisiaque. J'appelle ça des vacances dans le tour du monde. C'est peut-être insolent, mais ça c'est important. Et je l'ai fait plusieurs fois. Non, pour l'instant, je n'ai aucune fatigue du voyage. Au contraire, je suis au taquet le matin, je me réveille super tôt, je me couche tard. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, contrairement en France, où là, je galère quand le réveil sonne à 8h du mat. Là, à 7h, je vous les yeux, comme ça, c'est parti, une nouvelle journée, on va voir de nouvelles choses. C'est génial. Mais j'ai compris quelque chose dans mon voyage, c'est que tu peux voir un millier de bâtiments, un millier de monuments, un millier de lieux touristiques. Mais si tu n'as pas la connexion humaine ? Pour l'instant, j'ai rencontré, étant donné que mon tour du monde, pour l'instant, ça n'a été que l'Afrique. J'ai rencontré principalement des locaux. Et puis dans les rencontres qu'on a faits dans nos échanges de maison, sur les familles, on vit quelques fois des moments qui sont extraordinaires. Il y a une symbiose, une communion, et ça, ça restera, il y a beaucoup d'émotions. Quand tu es en galère, au milieu du Canada, dans le froid, tout ça, les gens viennent t'aider, ils ne te laissent pas dans la merde. Donc il y a cette dimension d'entraide. Et donc voilà, tu arrives avec ta petite charrette, tu as besoin d'un petit coup de main, ils t'emmènent de partout. J'ai rencontré des gens, on a fait du stop ensemble. Des fois, c'était des coachs-rurfers, donc tu es chez les gens quelques jours, donc en fait, tu n'es pas du tout seul. Voyager seul en tant que fille ou en tant que gars, je pense qu'il y a les avantages et les inconvénients dans les deux cas. C'est le meilleur moyen de voyager. À voyager à deux, on est dans notre bulle, on fait attention à l'autre. Alors que quand tu es tout seul, tu es obligé de rencontrer des gens. Et les gens qui voyagent tout seul viennent vers toi. Donc c'est... Je me demande comment je vais pouvoir faire pour voyager avec des gens maintenant. Après le fait d'être deux, il y a moyen quand même de rencontrer d'autres gens et on peut aussi, nous, aller vers des gens seuls finalement, voire même des gens en couple. J'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes qui sont aujourd'hui devenues mes amis. Je ne pensais jamais que ces gens-là, hier, deviendraient mes amis aujourd'hui. Il y a même des moments où tu as envie d'être tout seul. Voilà, tu apprécies la solitude, tu n'as pas envie de parler, tu es dans un hostel et tu es là, non mais... Je parle à personne, là, parce que j'en ai marre, je parle avec trop de gens. Quand on est chez nous, dans notre routine, on est souvent seul, en fait. Il nous prend le temps de respirer. On voyage. C'est trop, c'est trop. Il y a trop de gens, il y a trop de monde. Mais c'est trop bien. Je suis extrêmement riche de rencontres. Voyager avec ses familles autour du monde, c'est bien, mais c'est aussi épuisant, parce qu'avec ma sœur, on n'est pas les meilleurs amis du monde, on va dire. Du coup, on se bataille souvent. Je crois qu'on n'a jamais vécu 24h sur 24, 16h sur 7, tous ensemble. Passer du temps avec les gens qu'on aime et qui comptent le plus au monde pour vous, c'est génial. Après, il faut trouver ces espaces à soi, parce que c'est épuisant tout le temps que tout le monde sache ce que fait tout le monde. Donc, moi, j'ai besoin d'aller nager. Voyager avec des enfants, c'est pas de tout repos, c'est assez fatigant même parfois. Mais à la fois, c'est un vrai passeport pour faire des rencontres, surtout avec les locaux, où tout de suite, on attire la bienveillance des gens. Ça m'oblige à avoir un autre regard sur le monde, à regarder avec des yeux d'enfants, justement, à être tout de suite émerveillés ou à l'inverse. Enfin, vraiment, on prend les émotions sans filtre. Je trouve qu'il y a une intensité de rapport qui est beaucoup plus forte sur le tour du monde en famille. Mais dans les deux sens, les bons moments sont géniaux. Et oui, il y a des engueulades, mais les engueulades, ça part vite et fort et c'est réglé vite et bien. Aussi, découvrir la personnalité et les moteurs de nos enfants. Parce qu'avec des vies professionnelles ultra remplies comme on a eu, on les voyait un peu le matin, un peu le soir, le week-end, et puis le temps passé, on se voyait un peu pendant les vacances. Là, on les découvre, mais de fond en comble. L'amour, l'amour, comment ? Trouver l'amour en voyage, ça aussi, c'est quelque chose, c'est un gros cliché, je pense, en France, avant que tu partes. Et les gens ont l'habitude de dire, tu vas trouver l'amour partout, tu vas trouver une femme et tu ne vas jamais revenir. Et quand tu voyages aussi en solo, tu bouges un peu tout le temps, tu es dans des auberges de jeunesse, c'est pas si facile que ça. L'amour en voyage, pour moi, c'est pas. Pour la tendresse, j'ai mes enfants, puis pour le reste, c'est pas grave, on attendra. En fait, c'est pas trop l'amour en voyage, c'est plus l'amour en voyage de très longue durée. Moi, je trouve que le plus dur, en fait, c'est d'être célibataire sur une aussi longue durée. Parce que tu rencontres des gens, mais c'est des gens qui voyagent ou des gens qui... Si c'est des locaux, ils habitent, ils sont attachés, ils ont leur boulot, ils ont leurs amis, et puis ils vont pas tout lâcher pour toi, quoi. Je crois que je suis tombée amoureuse, mais plein de fois. Honnêtement, parce que tu rencontres des gens qui sont en train de vivre exactement la même chose que toi. On est à un niveau peut-être de sensibilité vachement élevé. J'ai voyagé avec beaucoup de garçons et j'ai toujours préféré ne pas gâcher l'expérience. Il y en a beaucoup que j'espère que je vais revoir. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un mec qui a lâché son appart, son boulot et ses potes et qui est venu avec moi. Donc voilà, et là, ça fait un an qu'on voyage ensemble. C'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude à pas être tout le temps l'un sur l'autre. Donc là, c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble, mais ça se passe plutôt bien. On essaye d'avoir une bonne communication, de se dire les choses quand ça va pas. On sait qu'en fait, soit on revient complètement soudé, soit on revient séparé. Mais voilà, après c'est... On se complète bien, normalement. Après, pour ce qui est de l'intimité, c'est vrai qu'on dort régulièrement en auberge jeunesse, en dortoirs, ou même chez l'habitant, parfois c'est vrai qu'on a un manque d'intimité. Donc de temps en temps, mais ça reste rare, on essaie de prendre une single room. Et bon, ben voilà, on ne dit pas la suite. Vas-y, on t'écoute. Du coup, ma petite chérie, elle a quand même attendu en France. Il y a énormément de contrastes entre son quotidien, ce qu'elle fait, et moi, ce que je fais, que je suis vraiment au bon endroit. C'est ça qui est un petit peu compliqué. J'essaie de lui expliquer comme ça, que moi, sans ça, c'est pas que j'existe pas, mais j'ai pas de matière, tu vois. Tu me verras fané. Des fois, j'aimerais être avec quelqu'un. C'est un peu difficile de voyager seul. Beaucoup de fois, je me suis mordu les doigts, me dis, t'as dans un beau coucher de soleil, j'aurais bien aimé avoir une personne pour qui partager certains moments. Et là, je peux envier certains voyageurs en couple. De voyage en voyage, leur tour du monde est aussi devenu le nôtre. On ne les connaissait pas avant, et ils sont devenus nos nouveaux meilleurs amis. Le voyage nous a transformés. C'est pour ça que l'interview a duré une heure, parce qu'il faut que je vous raconte tout ce que ça m'apporte. Pour moi, le tour du monde, c'est deux choses. C'est la liberté, et c'est la connexion avec l'humain. Ça m'apporte la découverte de choses que je ne connaissais pas. Ça m'apporte une culture différente. En sept mois de voyage, j'ai accumulé, j'ai l'impression, dix ans de souvenirs. Et là, je suis vivant, tu vois. Le voyage Cholo, c'est un voyage interne. J'ai appris plus sur moi, sur les 16 derniers mois, que sur les 25 dernières années de ma vie. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte, le voyage ? Sérénité. Je suis sereine. Je pense que de voyager, ça m'a appris à être... plus ouverte d'esprit, plus tolérante. J'ai beaucoup changé au niveau écologique. Dans le sens où, quand tu voyages, tu te rends compte que t'es vraiment, genre, tout petit au milieu de la terre. Tu vois, des paysages de fous. Je suis convaincue que pour être off, il faut vivre simplement. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac à dos depuis le début de mon tour du monde ? Et en fait, il n'y a presque rien. Il y a le sac à dos en lui-même. Il y a mon permis de conduire. Et c'est tout quoi. Donc, un sac et un bout de papier, c'est les seuls trucs que j'ai encore depuis le début de mon tour du monde. Donc, en fait, rien n'est vraiment nécessaire. Déjà, je le ressens depuis deux mois. J'ai mon cerveau qui est beaucoup plus libre pour penser à d'autres choses que le train-train quotidien, le boulot, mes trop-dodos, entre guillemets. Et donc, je vais vraiment déjà plus penser à ma famille, peut-être, que ce que je faisais avant avec la distance. Plus penser à mes amis et aussi, du coup, à mon avenir. J'ai envie de donner plus de sens dans mon futur travail. J'ai accumulé une certaine force où j'affronte les problèmes, mais complètement différemment. Il y a toujours une solution, de toute façon. Quoi qu'il arrive, tu arriveras à gérer. Et je pense que le voyage m'a fait grandir, m'a fait mûrir un petit peu. Et donc, j'ai accumulé la confiance en moi, beaucoup de confiance en moi. Et j'espère reporter dans mon quotidien la sérénité que j'ai réussi à gagner pendant mon voyage. Tu te poses la question, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de voyage ? La plupart du temps, les gens vont dire, bah oui, je me souviens. Je suis allé là, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et ça, ça reste là, en fait. Ça, ça reste là, ça reste dans la tête. Parce que ça, ça t'apporte un vrai bonheur. Et au final, au dernier instant de ta vie, ça c'est important. Au dernier instant de ta vie, tu partiras avec tes souvenirs. Tu ne partiras pas avec ton argent, ni même avec tes super chaussures, ni même avec ta voiture. Voilà, ça fait partie aussi de notre vie de famille, ça va faire partie de notre histoire. Et ils en feront forcément quelque chose, quoi. Donc c'était aussi pour eux, leur apporter des affaires supplémentaires dans leur valise de vie. Non, avant on n'était pas hyper complices, on se portait comme des enfants uniques. Maintenant, c'est mon petit frère. Et du coup, ça a créé un vrai lien entre nous, encore plus fort. Donc voilà, celui-là, il est indestructible. Donc notre maman, c'est à la fois notre mère et à la fois notre meilleure amie, maintenant. Sans le savoir, on avait nous-mêmes bouclé notre premier tour du monde. C'était donc ça. Royager de culture en culture pour ne plus voir seulement qu'une seule pierre, mais tout l'édifice du monde. Réaliser ses rêves et faire qu'une parenthèse devienne une réelle transition de vie. Je suis persuadé que c'est une transition de vie. Je pense que ça sera peut-être une parenthèse dans 20 ans, mais aujourd'hui, c'est une transition de vie. Grosse transition, énorme transition. Moi, j'espère une transition. C'est une parenthèse d'un an dans ma vie au bon moment et qui va aider aussi à peut-être faire une transition. Pas une parenthèse, c'est une transition, ça ne peut pas être autrement. Et j'espère pouvoir faire un métier dans l'avenir qui me rende heureuse. Je me vois un an et demi avant, tu vois, avant de partir. J'ai l'impression de voir une personne totalement différente dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, dans sa manière d'être. Et je pense que j'ai encore fermé un livre, en fait. Je n'ai pas tourné une page. C'est un nouveau départ, un nouveau tremplin. On a plein de nouvelles idées. Enfin, moi, j'ai plein de nouveaux... J'ai réalisé un de mes rêves. Maintenant, j'en ai d'autres à réaliser et j'y crois. Ce n'est pas une parenthèse, parce qu'une parenthèse, ça se referme. Donc là, si ça se referme, je pense que je serais vraiment très malheureuse. Mais on va en faire un truc. Ça, c'est clair. Moi, je ne vais pas revenir et reprendre mon quotidien comme ça. C'est impossible que ça ne change pas nos rapports. Au niveau de notre couple, on est plus fort, vu ce qu'on a traversé depuis six mois. Non, ce n'est pas une parenthèse, ça, c'est sûr. Mais c'est une transition parmi toutes les autres transitions qu'il y a eu avant et qu'il va y avoir après. La vie, ce n'est pas une phrase. Tu ne peux pas mettre des parenthèses. Oui, transition, c'était trop important. J'avais besoin de faire ça. Transition, je passe à autre chose, construire autre chose. Ce qui sera peut-être un peu plus fou.